Une grande vigilance même, donc même dans les qui sont en cité test, il faut quand même continuer à lutter pour les appliquer, pour les ramander lorsqu'ils ne sont pas satisfaisants. Merci. Merci. Donc, je crois que c'est terminé. Nous avons fait une liste définitive. Avant de donner la parole à M. Baudouin pour réagir, je voulais également poser une question sur les droits humains. Il s'agit des valeurs des droits humains parce qu'on parle de normes des droits humains, de conventions. On a l'impression que tout ça, c'est un peu technique, mais il faut remonter aux sources les droits humains qui sont les valeurs fondamentales des droits humains, notamment la valeur d'unité, liberté, égalité, solidarité, sacralité de la vie, parce que toutes ces normes sont construites sur la base de ces valeurs. Malheureusement, on ne donne pas beaucoup d'importance à ces valeurs, ce qui fait que les normes restent un peu des normes sans âme. Alors, c'est pour ça que je voudrais poser la question à M. Baudouin pour savoir ce qu'il en pense de cette question des valeurs, de l'importance à congrès ou pas à ces valeurs. Nous, à la NBH, nous avons tenu notre prochain congrès au mois d'avril prochain. On a décidé justement de, comme ordre central de notre congrès, notre 10e congrès, d'introduire la notion de défense des valeurs des droits humains au niveau même de la constitution du pays. Merci. Pour rebondir sur ce dernier point, je rejoins tout à fait le propos qui vient d'être tenu. La notion de valeur est absolument prioritaire, parce que c'est ce qui est à la base. C'est vraiment le socle, en fait. Après, on décline, mais c'est vraiment la valeur essentielle. Et ce qui vient d'être dit aussi, je rejoins, il faut bien comprendre. C'est vrai que quand on est dans une conférence, dans une enceinte, où, hélas, ça parture dans un territoire, on a toujours l'impression que c'est un peu désincarné. Et en réalité, c'est très charnel, les droits de l'homme. C'est très charnel, parce que c'est la vie quotidienne, et ça vient d'être dit aussi tout à l'heure, de chacun d'entre nous, à tout instant, au foyer, au travail. Et quand on vit dans des États où, quand même, la situation des droits de l'homme n'est pas la pire, je pense que c'est vrai qu'il faut un peu relativiser sur les démocraties, on dit que c'est un bonheur quasiment constant d'être libre, d'avoir une liberté de penser, d'opinion, d'expression, d'association, d'aller venir, etc. Et ça, c'est tous les jours. L'intégrité physique, ça va de soi. Donc je crois que la notion de valeur est primordiale, parce qu'effectivement, c'est elle qui va amener chacun à se plier un peu, à s'intégrer dans toute cette démarche de valorisation et de respect des droits de l'homme. Alors, sur les questions qui ont été posées, je ne vais sans doute là non plus pas être exhaustif, c'est un peu difficile de répondre à toutes les questions. Principalement, et ce n'est pas une surprise, et c'est même tout à fait normal, la question prioritaire que vous posez, que nous nous posons, c'est comment garantir, comment faire respecter les droits humains. On a dit, bon, il faut faire prévaloir le droit international sur le droit interne. Oui, mais comment ? Alors, comment ? Il y a tous les aspects, je ne reviens pas, de lutte à l'intérieur, la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, certainement pas toujours les moyens correspondant à l'ambition, mais ça reste quand même, je crois, une action extrêmement importante. À l'échelle internationale, on l'a dit tout à l'heure, il y a quand même des moyens d'action, de contrôle ou d'impulsion. Les enquêtes, et les enquêtes en particulier qui sont faites par des organisations comme Amnistie internationale, Human Rights Watch ou la Védération internationale des droits de l'homme, ce n'est pas négligeable, ce n'est pas forcément ce qu'on sait tous, et là, on a conscience qu'on ne fait pas bouger comme ça, en claquant des doigts certains régimes. Mais les régimes n'aiment pas ça, n'aiment pas ça, les dictateurs n'aiment pas qu'on montre leur visage, ça c'est quand même important. Ils veulent, quels qu'ils soient, aussi terribles qu'ils puissent être, ils aimeraient présenter aux autres l'image de personnes sympathiques. C'est assez curieux, mais c'est ainsi. Donc, quand on montre qu'en fait, ce n'est pas du tout ce visage, mais que c'est un sale visage, ça ne leur plaît pas. Et on voit, par exemple, dans les couloirs des Nations Unies à Genève, ça a toujours été une de mes surprises, quand on voit à quel point, et la NDA, je le sais, à quel point les États se battent pour ne pas être pointés du doigt dans l'Assemblée internationale, c'est bien que ça les gêne quand ils sont pointés des doigts. Donc, ça les amène quand même, pas forcément à être vertueux, mais peut-être à ne pas aller jusqu'au bout de leur vis. Donc, c'est déjà un petit point. Donc, il y a quand même ces quelques moyens d'action qui sont, certes, insuffisants, mais qui existent. Alors, il y a une question qui a été posée sur les Nations Unies. Les Nations Unies peuvent-elles mieux faire respecter les droits humains ? Alors, ça soulève toute une série de problèmes, bien évidemment. Composition du Conseil de sécurité, droits de recto, bon, on ne va pas tout traiter en quelques minutes. Et maintenant, je pense qu'effectivement, une des revendications qu'il faut maintenir, c'est... On a parlé de justice internationale, mais quand il y a une justice internationale, il faut aussi rêver d'une police internationale. Mais une véritable police internationale, c'est-à-dire une police qui ne soit pas dépendante d'un État dominant, du dominateur, comme c'est le cas, on voit souvent. Bon, quand il y a des interventions aujourd'hui, même quand elles sont dans le cadre des Nations Unies, trop souvent, ce sont des interventions télévidées, pour être clair, par les États-Unis. Tout au moins avec le raccord, le roi de base, etc. C'est ça qu'il faut essayer d'éviter, qu'il y ait vraiment des forces permanentes plus importantes des Nations Unies, qui soient capables, sans arrière-pensée économique, militaire, politique, de servir de relais pour faire appliquer le droit international, pour éviter les massacres, pour... Ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais de la même façon, on ne s'est battu très longtemps avant d'appuyer à la justice internationale. Je crois qu'il faut se battre, effectivement, pour qu'il y ait une véritable police internationale qui constitue, en quelque sorte, par « armée », de l'application des conventions du droit international, et qui ne vient pas en complément de la justice internationale. C'est une des dernières questions qui a été posée, mais qui vient en complément, le rôle de la ratification, l'applicabilité... Bon, effectivement, il faut pousser à ratifier les États. Tant que tant d'États ne sont pas ratifiés, ou ils ne sont pas applicables, il faut les pousser à ratifier le statut de la CPI, à ratifier les conventions sur les droits des femmes, à ratifier les conventions, enfin, ou les pactes sur, justement, l'abolition de la peine de mort. Donc, c'est un combat, et tant qu'il n'y a pas ces ratifications, c'est vrai qu'il y a un problème au départ. Après, ce n'est pas parce que l'État a ratifié qu'il applique, et on tombe toujours sur la même problématique. Donc, il faut essayer de multiplier les garanties, les possibilités de recours, le contrôle international, ce que je viens d'évoquer, évidemment, très rapidement. Il y a une question qui me paraît, effectivement, importante, que je n'ai pas abordée, mais vraiment qui est clé. C'est ce que M. soulevait tout à l'heure sur... Alors, j'ai noté quelques-unes de vos expressions. La loi du marché, le libéralisme sauvage, l'ingérence des multinationales, etc. Et c'est vrai que c'est un problème, parce qu'on voit très très bien, j'ai cité le Qatar tout à l'heure, mais on peut citer toute une série de multinationales qui, aujourd'hui, à l'échelle internationale, jouent un rôle politique, politique, bien plus important que beaucoup d'États de la planète et beaucoup de gouvernants, et un rôle négatif, un rôle de violation des droits de l'homme, un rôle d'exploitation d'humains, un rôle de facilitateur de corruption. Alors, l'idée, là, je crois, c'est aussi de créer une justice. Comme les justices nationales ne suffisent pas, une des revendications de l'AFIDH, avec d'autres organisations, c'est une cour pénale internationale sur les crimes économiques, sur les crimes économiques, et justement pour continuer ce combat contre la corruption. Et, par ailleurs, une responsabilité des personnes morales, une responsabilité des multinationales. En France, on commence à introduire des actions qui visent des sociétés multinationales qui commettent des infractions à caractère économique ou autre dans des pays étrangers par rapport à la France. Donc, c'est effectivement un combat important. Alors, deux, trois points, peut-être, pour terminer. Il y a eu, mais là, bon, ça ne suscite pas forcément beaucoup de commentaires, mais je rejoins le propos, des lectures particulières de l'histoire qui peuvent être faites. C'est certain. Il peut y avoir des lectures particulières de l'histoire, comme il peut y avoir, d'ailleurs, des interprétations différentes des religions, dans des sens qui, parfois, s'éloignent, je pense, des textes littéraux des religions, mais parce que ça, finalement, c'est, encore une fois, des alibis ou des moyens de répression de ceux qui s'en servent. Des effets de mode, ça rejoint aussi, bien sûr. Bien sûr, il y a des effets de mode. Je le disais, tout le monde évoque les droits de l'homme aujourd'hui. Il faut se méfier de ça. Il faut se méfier de... Il faut rester, je crois, dans le respect des valeurs qui ont été évoquées tout à l'heure, de l'appel à la démocratie, de l'appel à la laïcité. Mais il ne faut pas que ça devienne une sorte de petite rangel monotone qu'on écoute sur les ondes et, finalement, qui se relativise, qui se banalise parce que tout le monde l'invoque et que ça perd de sa substance. Et ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce qu'il y a des gens extraordinairement habiles. Moi, je pense, par exemple, à un pays, je connais bien, qui est l'Algérie. Je dois dire que les dirigeants algériens sont absolument redoutables. Je pense que, quand vous les écoutez, il n'y a pas de meilleur défenseur des droits de l'homme sur la planète. Ils sont pour, ils les respectent. Comment osent-on venir mettre en cause leurs soucis constants, absolus, de respect des droits ? Et ils ne sont pas ici. Ils ne sont pas ici. Donc, c'est vrai qu'il faut se battre contre ça. Droit à l'information, oui. Alors, ça rejoint ça aussi, d'ailleurs. Droit à l'information. Mais c'est toute la question de la liberté, de l'indépendance de la presse dans les États à l'échelle internationale et des multinationales parce qu'aujourd'hui, on a, on a Google, on a, on peut connaître, avec des aspects planétaires plus ou moins contrôlés, voire très incontrôlés et avec des possibilités de manipulation des opinions publiques qui sont effectivement singulièrement dangereuses. Alors, comment lutter ? Je dois dire que vous doutez bien que je n'ai pas la réponse absolue. Lutter par la volonté de respecter les droits, les droits à l'indépendance de la presse, les droits à la critique, etc. Mais il faudrait sans doute prévoir peut-être des harmonisations à l'échelle internationale et pas seulement des contre-feux qui sont ouverts trop souvent seulement sur le plan national des États. Tout dernier point, il y a eu trois questions qui m'avaient été posées par l'un ou l'une d'entre vous. Il y a eu une question sur la déclaration de l'organisation islamique. C'est sûr qu'on ne partage pas tellement certains des points qui figurent dans cette déclaration, dans cette controverse sur laquelle il faudrait parler plus long. Je voudrais juste terminer sur la laïcité et la religion et l'intolérance. Parce qu'effectivement, tous nos discours, à celui que nous échangeons en commun, tous les propos d'interférence entre nous reposent sur le respect de l'autre, sur les valeurs, sur l'intolérance. L'intolérance, le fait... Et c'est là-dessus qu'il y a tous le débat aujourd'hui à travers laïcité aux religions. Et c'est vrai que vous avez évoqué en France ce qui est le débat qui a pu avoir lieu, par exemple, sur le voile. Il faut se méfier d'une intolérance de la laïcité aussi. C'est vrai. C'est tout à fait juste. Et moi, j'en ai... La Ligue des droits de l'homme à laquelle j'appartiens en France s'est avérée assez hostile. Et à juste titre, à mon avis, à ce qu'on fasse tout ce débat sur le voile, avec ses interdictions de bord du voile, etc. Bon, le respect des religions implique aussi que la laïcité ne fasse pas preuve d'intolérance. Je crois plutôt que, de tous côtés, ces notions de tolérance soient absolument prédominantes. Voilà. J'ai certainement oublié de répondre à quelques-unes de ces interrogations. Enfin, voilà. En résumé, les propos incomplets et certainement insatisfaisants de réponses que vous faites à l'heure. Merci. Au nom de l'AIDH, au nom de tous les participants et les participantes à l'Université Malara, nous remercions M. Patrick Renouin pour l'effort qu'il a fait pour participer avec nous à cette université. Il nous reste à lui souhaiter un bon voyage, un bon retour à Paris pour continuer son travail ce soir.